C'est un manuscrit unique en son genre. Il est qualifié d'armorial, effectivement c'est un armorial, mais c'est un armorial d'un type tout à fait particulier puisqu'il donne, livre, une centaine de vues figurées, de fiefs qui sont tantôt des capitales comme Moulin ou Clermont, tantôt de gros bourgs fortifiés avec un site castral important, tantôt de simples maisons fortes, voire de petits priorés ruraux ou membres secondaires de commanderie. La diversité est phénoménale. Sa réalisation s'étend sur une vingtaine d'années au total et l'essentiel est concentré sur la décennie 1450. Il est réalisé par un héros d'armes qui devait avoir une connaissance très étendue des armoiries des différents nobles, vassaux, feudataires, du duché de Bourbonnet, du duché d'Auvergne et du comté de Forêt. C'est à l'évidence une commande du duc Charles Ier de Bourbon et le duc meurt avant l'achèvement du travail. Le héros Revelle change de commanditaire en quelque sorte et s'adresse au roi Charles VII et non plus à Charles Ier de Bourbon. Mais néanmoins, ce sont les Bourbons qui vont récupérer le manuscrit, qui vont garder le manuscrit dans les librairies de Moulin où il sera saisi en 1523 lors de la confiscation des biens du connétable Charles III. Matériellement, effectivement, nous avons un volume qui est un volume entièrement sur parchemin. Nous avons environ 400 armoiries et encore une fois une centaine de vues figurées. Pour un total de 500 pages, donc un cinquième du projet théorique aurait été mené à bien en termes de vues figurées. Il faut savoir que bon nombre sont incomplètes. Le contexte historique, c'est le milieu du 15e siècle, c'est-à-dire la fin de la guerre de Cent Ans, le moment où le royaume est en train de se reconstruire et en particulier les territoires des ducs de Bourbon. Charles Ier a entrepris une politique de réaffirmation de son pouvoir à partir des années 1440-1450, il meurt en 1456. Et par conséquent, dans cette reconstitution de la principauté bourbonnaise, le renforcement de ses institutions, il y a aussi le projet de la part du prince de souder autour de lui sa noblesse. Et je pense que l'art morial participe de cette politique de fidélisation plus importante de sa noblesse autour de son projet politique. Le prologue de l'art morial est tout à fait intéressant. C'est un prologue qui dit ce que Revelle a voulu faire, c'est-à-dire effectivement un art morial, mais il y a tout un développement, toute une série de considérations sur ce que doit être le bon gouvernement du prince, le bon gouvernement notamment du roi. Et on peut penser que ce prologue a été rédigé après la mort de Charles de Bourbon en 1456, c'est-à-dire quand Revelle s'est trouvé en quelque sorte tout seul et qu'il a sans doute proposé son art morial à Charles VII. Et donc on a toute une série de considérations sur ce que doit être le bon prince, le bon prince qui doit faire régner la justice et la paix dans son royaume, qui doit s'occuper du bien-être de ses sujets, qui doit veiller à ce que la nourriture soit abondante dans le royaume. On a toute une série de considérations de ce type. Et ce propos est appuyé sur toute une série de références, de références à des ouvrages, à des auteurs, des auteurs antiques, la Bible, des parties du droit civil. Donc véritablement un arsenal de justification du propos qui est assez important.